Sous-titrage ST' 501 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 Il y a également un certain nombre de prisonniers qui figurent sur cette liste qui sont des membres de l'usine d'électricité de Chak Angrai. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'usine électrique de Chak Angrai ? Concernant ce document et la liste de prisonniers de S21, je n'ai rien à dire. Je n'ai pas de commentaire à faire. En revanche, concernant la centrale électrique, son chef était un ancien Camerouge ayant été emprisonné avec moi et après notre mise en liberté, nous avons mené différentes activités ensemble, d'après mes souvenirs. Il s'appelle Chon. Il a été arrêté. Je connais cette personne. Je suis allé visiter la centrale électrique et la station d'épuration. Effectivement, je suis allé, mais il s'agissait d'une visite officieuse. Par la suite, la centrale électrique n'avait pas les cartes des installations de câbles. Moi, donc, je les avais, ces cartes, et je les ai données à la centrale électrique. Donc, je le répète, il s'agissait de communication informelle. La centrale n'avait pas non plus les cartes des égouts et donc nous avons coopéré. Concernant l'arrestation de différentes personnes, je ne comprends pas bien. Je n'ai rien à dire là-dessus. La défense, excusez mon interruption. Petite observation. Apparemment, il y a une traduction erronée de la date. Dans la version Khmer de E3 bar 9841, toute première page 01 00 9861. Je pense qu'en Khmer, il est dit clairement 13 novembre 76, mais en anglais, il s'agit du 13 novembre 75. Peut-être que c'est une occasion d'apporter la correction nécessaire. Je ne pense pas avoir parlé de l'année 1975. Je crois que j'ai toujours mentionné l'année 1976. Je suis d'accord, ce n'est pas vous, mais c'est la traduction du document qui est erronée, dans le document. Ce qui m'importe, c'est qu'à la page 2 de ce document, ainsi que, intérieurement, à deux endroits, on fait référence à des exécutions à Takmao. En anglais, il est dit ceci. Et c'est ce qui est en anglais. Amelé à Takmao pour être écrasé. 14 novembre 76. 14 novembre 1976. Et la dernière date qui figure sur cette liste est celle du 30 octobre 1976. Alors, il y a peut-être effectivement une erreur. Oui, oui, il y a une erreur dans cette liste. Bien, juste une digression par rapport à votre ami, l'ancien directeur de l'usine de Tchak anglais. Vous avez dit qu'il avait été arrêté par plant. Est-ce que vous vous souvenez d'un incident particulier concernant l'interrogatoire de ce directeur ? Est-ce qu'il avait impliqué quelqu'un en particulier ? Je ne me souviens pas de son nom d'origine ou son nom officiel. Je ne me souviens uniquement de son nom révolutionnaire, le camarade Chuang. Vous avez parlé de Yook Chuang. C'était à l'audience du 28 mars 2012, document E1-51.1, à la page 95. Et vous avez indiqué que cette personne avait impliqué Kyo Sampan dans ses aveux. Et que, ultérieurement, vous aviez eu des instructions de Nunchia de retirer le nom de Kyo Sampan de ses aveux. Et vous avez eu des explications particulières. Alors, est-ce que vous pouvez donner un peu plus de détails sur ce qui s'est passé ? Avant de répondre à votre question, permettez-moi de préciser une chose. Kyo Sampan est abandonnée par nous en fin mars, c'était lorsque Nat n'était plus le responsable. En juin de cette année-là, il n'y avait plus d'exécution à Kyo Sampan. Ceci est contraire à la date figurant sur ce document. Deuxièmement, la question que vous avez posée, je l'avais soulevée à la réunion. Et c'est ce qui s'est passé. Le caméra de Chuang, c'est son surnom. Je vous ai parlé des contacts que j'ai eus avec lui pendant l'interrogatoire. Il y avait un frère qui était son contact. Il m'a reprimandé à ce sujet. Il m'a dit que le frère Paul et lui, qui n'étaient pas mis en cause, que tout le monde était dans un réseau. Et je devais travailler de mon mieux, sinon je serais envoyé à l'ambassade. J'ai déjà parlé tantôt de cette expression, qui était d'être envoyé, travailler à l'ambassade. Par la suite, il m'a demandé de ne pas permettre au frère Chuang d'en dire davantage sur le frère Heim. Et donc, vous avez retiré le nom de frère Heim des avions. C'est ça. C'était la discipline du parti. Lorsque le parti ne voulait pas qu'un nom soit inclus, bien sûr, je retirais celui-ci. Il y a, parmi les dernières pages de ce document, une référence à des prisonniers. Et en anglais, on dit « from the youn ». Est-ce que vous avez reçu des prisonniers qui avaient été remis par les autorités vietnamiennes ? Ou qu'est-ce que veut dire « from the youn » ? Ou « what do you mean by fall the youn » ? Je ne suis pas sûr que ce soit sur les pages que vous ayez. Je ne suis pas sûr que ce soit sur les pages que vous avez. C'est une référence de l'Union. C'est à l'ERN 01009874. C'est l'avant-dernière page du document. Je pense qu'il est à la bonne page. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a eu des prisonniers qui ont été remis par les autorités vietnamiennes aux autorités cambodgiennes pendant la période du Kampuche. Non, monsieur le juge, il n'y en avait pas. Pas même pour les personnes jugées mineures. Le parti travailliste du Vietnam a dit au PCK que Saint-Gom-Tain avait été arrêté. Le PCK n'a pas réagi à cette information. Il a dit que le parti vietnamien pourrait faire ce qu'il voulait de Saint-Gok-Tain. Donc, il n'y avait pas eu de prisonniers remis par les autorités vietnamiennes au Kampuche. Il s'agissait de Saint-Gok-Tain. Alors, qu'en est-il de prisonniers cambodgien remis par les autorités thaïlandaises ? Est-ce que vous vous souvenez de prisonniers thaïlandais qui ont été remis et qui ont ensuite été détenus à S-20 ? Et si possible, j'aimerais qu'on remette aux témoins les documents suivants. E3-961-961-E3-2269. Eh... Et si possible ? Voilà, c'est deux documents. Regardez les documents. Est-ce que vous pouvez me répondre, monsieur le témoin? Avant de regarder les documents, pouvez-vous répondre à mes questions? Qu'est-ce que vous pensez? Je ne me souviens pas très bien de ce point, mais dans le cadre du dossier 001, l'on m'a remis un document, les derniers chiffres, les chiffres terminant par 147. J'ai reconnu ce document car j'ai vu les annotations que j'avais portées. C'est vrai que 26 personnes ont été renvoyées. C'est tout ce que je peux dire. Alors, on a plusieurs documents concernant ces prisonniers, non pas thaïlandais, mais bien cambodgiens, qui ont été remis par les autorités thaïlandaises. Nous avons tout d'abord le document E3, 961. C'est une lettre d'envoi en date du 25 novembre 1976. Elle a été envoyée par le comité de l'armée révolutionnaire de la zone nord-ouest et concerne l'envoi de 25 prêtres rapatriés par les autorités thaïlandaises, y compris un enfant de 11 ans. Et l'expéditeur est M16, ou bureau 16. Le RN en Khmer est 0090147. En français, 0080275556. Tout d'abord, qui est le bureau M16 ? A quoi cela corresponde-t-il ? Tout d'abord, qui est le bureau M16 ? A quoi cela corresponde-t-il ? Merci. Je ne me souviens pas du bureau M16. Je dirais que ce document ne m'a pas été soumis lors de mon procès. On ne m'a pas demandé de réagir sur ce document dans le cadre du dossier 001. Bien, peu importe ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de savoir quelles sont vos réactions aujourd'hui. Nous avons un autre document qui est le document E3 bar 2269. C'est la même liste de prisonniers qui est intitulée en anglais Un rapport sur la liste nominative de prisonniers. Et il y a marqué ceci, Secteur 5, par l'intermédiaire de l'unité des messagers de la ville. Alors, le document précise qu'il s'agit de différentes personnes, des soldats et des civils, qui se sont conflits vers la Thaïlande et qui ont été renvoyés le 23 novembre 1976. Il y a en outre, sur le côté gauche en haut, une annotation manuscrite. Et est-ce que vous reconnaissez cette annotation, monsieur le témoin ? Je précise que les ERN en Khmer sont les suivants. 01 01 05 78 à 81. En anglais, 00 18 16 40 à 41. En français, 00 86 97 79. Est-ce que vous reconnaissez cette annotation, monsieur le témoin ? Aucun. Thank you, it's your honour. Merci. J'ai dit en réponse à votre précédente question que ce document ne m'avait pas été soumis lors de mon procès dans le dossier 001. Il s'agit du rapport des prisonniers du secteur 5 par l'intermédiaire de l'Unité des messagers de la vie. Oui, il y avait un secteur 5 et il y avait des messagers de la ville. Mais sincèrement, je ne me souviens pas de ce document. Je ne le renie pas. Je ne l'approuve pas non plus. Je ne m'en souviens tout simplement pas. Il est peu probable que ce document ait survécu. Il aurait pu être détruit. Alors, je précise que nous avons un troisième document concernant ces mêmes prisonniers, puisque les mêmes personnes ont fait l'objet d'une liste de S21 intitulée « Nom des prisonniers entrés le 27 novembre 1976, originaire de Batamban et ayant fui en Thaïlande ». Documents E3 bar 84 47 ERN en Khmer 0028 85 87 En français, en français, en français 0081 91 à 92, en anglais 0078 46 32 à 33. Je précise également que la majorité des noms de ces prisonniers se retrouve sur deux autres listes de S21. La liste E3 bar 22 31 liste des prisonniers à garder, et on peut voir notamment les numéros 35 à 43, 45, 46, 50 à 56. Et également la liste E3 38 58, cette dernière liste étant la liste des prisonniers exécutée le 12 mai 1977. Alors, monsieur le témoin, il semblait avoir peu de souvenirs concernant cet événement. Est-ce que vous savez cependant si ces prisonniers sont venus directement à S21, ou s'ils sont passés par une unité à Phnom Penh, et si oui, laquelle ? Et si oui, quelle unité ? Sous-titrage MFP. Je demande à l'apparence de la commission de comparer la liste de ces prisonniers à la liste combinée des prisonniers de S21. Et si ces noms apparaissent sur la liste de prisonniers de S21, il n'y a pas matière à débat. Sinon, il est possible que ces personnes soient entrées à S21 avant que cette liste ne soit compilée. Alors, on vous remettra les documents. Vous avez déjà remis un certain nombre de documents. Mais je précise bien qu'il s'agit d'événements qui se sont survenus en 1977. Est-ce que vous avez le souvenir qu'il y a eu un envoi de prisonniers de la Thaïlande ? Est-ce que ça arrivait plusieurs fois que la Thaïlande remède des prisonniers au Cambodge ? Depuis mes souvenirs ? Depuis mes souvenirs ? Ce document particulier ne me dit rien, document E3-961, mais ce n'est que lorsqu'on m'a remis le document que j'ai vu que le frère Sou était l'officier de liaison entre la Thaïlande et le Cambodge et 26 prisonniers étaient entrés au centre. Dans cet incident, je ne me souviens d'aucun autre. Pour cette raison, j'insiste pour me permettre de comparer les noms des personnes figurant sur cette liste à la liste des prisonniers de S21. Si ce n'est pas dans cette dernière liste, on pourra donc conclure que ces prisonniers sont effectivement entrés et ont été exécutés. Je pense que la Chambre appréciera et vérifiera elle-même les informations contenues sur ces documents. Par contre, est-ce que vous vous souvenez si à S21, il y avait des prisonniers thaïlandais ? Vous souvenez d'avoir eu parmi les prisonniers étrangers, des prisonniers thaïlandais, notamment des fraîcheurs thaïlandais ? Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Et qu'est-ce qui leur est arrivé ? Et qu'est-ce qui leur est arrivé ? Sur la liste des prisonniers de S21, il y avait des Thaïlandais, au nombre de 600 environ, qui étaient entrés à S21. Au départ, cela me semblait un peu étrange, mais à présent, je reconnais qu'à un moment, Hoor a quitté S21. Et à ce moment-là, S21 était toujours situé au siège de la police nationale. Il s'est rendu à Kampong Sam et il a tué un certain nombre de prisonniers thaïlandais. Les noms apparaissent peut-être sur l'ancienne liste de la division 564 des prisonniers envoyés à l'état-major et qui a été remis à S21. Je me souviens qu'à l'époque, j'étais le chef de joie et Hoor a été envoyé pour écraser ces Thaïlandais à Kampong Sam. Donc, selon vous, il n'y a pas eu de prisonniers thaïlandais qui auraient été détenus à S21, Phnom Penh. Non, il n'y est parlé tout seul. Il faisait partie d'un groupe envoyé en mission. J'étais le chef adjoint à l'époque. L'ordre est venu de l'échelon supérieur et c'est Nat qui nous a relayé cet ordre. Je n'en ai pas ces crimes. Il s'agit de crimes commis par S21 et cela ressort dans les documents. Ces documents ont réussi à rafraîcher ma mémoire. La question que vous avez posée est celle de savoir si Hoor est parti tout seul. Et je réponds non, il faisait partie d'un groupe qui avait été envoyé en mission. Bien, on va passer à un autre sujet. J'aimerais que nous parlions de deux prisonnières un peu particulières qui ont été détenues à S21. Il s'agit de deux nièces de Nunchia. On en a déjà parlé. Il s'agit d'une part de Lakdara Thalias Tan. et de Lakvari alias Nan. Lakdara alias Tan était, d'après les informations que j'ai pu lire sur le document, la directrice du laboratoire de l'hôpital du 17 avril. Notamment, on peut lire ceci sur le document E3, par 1851, en Khmer 0079588, en anglais 00250783, en français 00759986 à 94. Le nom de Lakdara apparaît également sur deux listes de prisonniers du ministère des Affaires Sociales. Les documents E3, barre 1946 et E3, barre 2213. ERN en Khmer 000040035 et ERN en anglais 00887859 et 00184006. Il n'y a pas de français. Lakdara, qui est mentionné comme étant l'épouse du méprisable Satt. Et la ligne en dessous, au-dessus, il y a le nom de Men Toll alias Satt, arrêté le 1er mai 1978. membre du comité médical de l'hôpital 17. En ce qui concerne Lakvari alias Nan, il est indiqué qu'elle était le chef des médecins du ministère des Affaires étrangères. On a ses aveux, c'est le document E3, barre 1557. Her confessions, at document E3, barre 1557, ERN command 000349 à 00076373. En anglais 00768111 à 131. The French ERN is 00782159 à 76. Le nom de Lakvari apparaît également sur une liste de prisonniers du ministère des Affaires étrangères. La liste E3, barre 8539. à l'ERN en anglais 00181636. Et elle y est décrite comme étant l'épouse du méprisable Lyon. Et à la ligne d'au-dessus, on trouve le nom de Pic Oon alias Lyon, chef du bureau 62 au ministère des Affaires étrangères. Et il est indiqué que tous les deux ont été arrêtés le 9 juin 1978. Et enfin, les aveux de Pic Oon alias Lyon figurent au dossier à la cote E3, barre 1857. ERN en Khmer 000075-059 à 560. Il y a plus de 500 pages d'aveux. Et l'ERN en anglais 0076-40-01. Et 001-93-545 à 55. Et en français 0073-3677. Est-ce que vous vous souvenez de Lakdara aliasdang, de Lakvari ? Est-ce que vous vous souvenez des circonstances dans lesquelles les gens ont été arrêtés ? Les raisons pour lesquelles ils ont été arrêtés ? Les deux jeunes personnes, ces deux jeunes personnes, Lat et Ton, je savais que c'étaient des neveux de l'oncle Noon. Il y a quelques jours, j'en ai aussi parlé. J'ai dit que j'avais beaucoup d'infirmiers, d'abord Prokut et puis le professeur Singh Singh. Ensuite, Hakpa Det, la femme de Hak Sinlandi, qui est allée étudier la médecine en Union Soviétique. Et Lakdara aliasdang, qui a étudié aussi dans ce domaine en Chine. Et Lakdara aliasdang était la nièce de l'oncle Noon. Ça était le mari de Thon. Le document où on trouve l'annotation de Naï porte sur les patients et leurs effets personnels. Je pense qu'il faut envisager le frère numéro 2. Dans le cas de Lakdara, il a autorisé qu'elle soit arrêtée, envoyée à S21. Ça, c'est le cas Marat Thon. Mais dans le document Momnai, il emploie le nom Saint à la place. Je ne me souviens pas des détails concernant les aveux de cette personne ou de son mari. Ça fait dans les 500 pages. J'en ignore donc le contenu. Je n'ai pas lu ce document car ça ne faisait pas partie des passages intéressants à les champs supérieurs. Mais les deux sont arrivés à S21. Saint Nand et le mari ont été écrasés et Thon a survécu. Ensuite, nous avons fui devant l'arrivée des soldats vietnamiens et cette personne est morte en cours de route faute de nourriture. Le Président, merci. Nous allons observer une pause reprise à 13h30. Agents de sécurité, conduisez Kyo Sampan et Kangeiou dans des salles d'attente distinctes. Veuillez ramener l'accusé et le témoin pour 13h30 dans le prétoire. Juste pour son audience. Merci. Merci. Merci.